Bonjour les gens ! Oula, c'est un peu fort ça le micro ! Qu'est-ce qui s'est passé là ? Le micro ! Pourquoi t'es aussi fort que ça ? Ah oui ! Ça, ça sera mieux. On va voir si Windows ne m'a pas encore changé mes réglages. Parce que lorsque je lance zoom, le volume du micro peut être un câble. J'ai pas envie de vous exploser les oreilles. Ok ! Ça devrait être un peu mieux maintenant. Bonjour tout le monde ! Bienvenue dans ce nouveau stream du dimanche. Je suis encore un peu fatigué donc on va démarrer tranquillement avec un peu d'Undermine. Avant de se lancer dans les nouveaux jeux que j'ai envie de découvrir aujourd'hui. Et puis comme ça, ça va laisser le temps aux autres d'arriver. Salut madame sur le chat ! Il faut dire qu'Undermine j'avais bien aimé la dernière fois lorsque j'y ai joué. C'est plutôt cool ! Et puis le boss que j'ai failli vaincre, j'aimerais bien le buter cette fois-ci. Alors 119, je crois que j'avais déjà acheté ce que je pouvais acheter lors de mon futur run. On va aller voir le vieux là, s'il a un truc à me donner. Ah t'as rien du tout à me donner. Alors c'est parti ! Bon ça va dans les profondeurs. On va mettre nos 3 petits canariques. On peut pas aller en haut. Voila. Il faut se grouiller parce qu'après il y a les autres qui viennent te shuraft et pépites. C'est vrai, ils sont pas trop rapides. C'est vrai que j'avais amélioré le dégâts de ma piège. Genre le rat tu m'as touché quoi. Pourquoi la carte est aussi grande là ? Ah voilà, c'est bien comme ça. J'aime bien avoir une mini-map, mais j'aime bien qu'elle reste petite quoi. Touche pas à ça toi ! Touche pas à ça ! Alors nous avons encore des rats ici. Avec un blob bleu. Parfait. Ah il est vraiment fun ce petit jeu. Le merde. Jusque depuis dimanche dernier, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas eu le temps de jouer à quoi que ce soit. A part peut-être un peu d'élite le soir, mais j'ai eu très très peu de temps cette semaine. Là je suis content de pouvoir me bloquer un peu de temps et jouer parce que... En ce moment le stream du dimanche c'est... Presque mon seul temps de jeu. Il est période comme ça. Euh... Il y a un trésor là bas qu'on va aller chercher. Sans tomber dans le vide c'est possible. Alors... Ouais, il y a un trésor que j'ai loupé. Je vais lutter de marcher sur les piques aussi. C'est quoi ça ? Chance d'invoquer une chaîne d'éclairs à chaque coup. Oui, je m'ai fait venir le chercher. C'est quoi ça ? Ok, lui il a... Oh la vache il a... C'est quoi ça un ami spécial toi ? Vas-y donne des pépites toi. Ha 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 ha. Le mec il a plein de pépites. Excellent. Démolition, bénédiction. Démolition, bénédiction. Nice. Putain on a trouvé plein de thunes. Génial. Ok donc il y a des espèces de blocs qui sont porteurs de pépites. Plutôt cool ça. Je me suis fait 700... 700... 700... 700$ d'un coup là. Ce qui est plutôt fun. C'est quoi cette bénédiction que j'ai reçue ? Ça permet d'augmenter la taille des bombes. Ça permet d'augmenter la taille des bombes. Pourquoi pas, ça commence bien. Salut Frangibus sur le chat. Au fait merci Frangibus pour la clé de Fall Guys. J'ai pu l'essayer. Hier soir en 2 minutes ça marchait. J'ai fait 2-3 parties. Ma manette... J'arrivais pas à jouer avec la manette d'ailleurs. C'est bizarre. Peut-être qu'on en fera en fin de stream. Ça dépend. Ça me tente, ça dépend s'il y a plein de gens qui veulent y jouer. Je crois que la bêta est encore jusqu'à la fin du week-end. Et ouais merci. Ouch. Ça c'était pas très mal. Ok. On t'a fait péter ça. Euh... des pépites. Lâche la pépite. Je vais prendre des pépites qui restent. Vas-y on va aller en bas. J'ai pas de clé de toute façon. Ouais ça je suis moyennement fan là. De toute façon il faut une clé hein. Faut ouvrir ça. Ah bon bah il y en a 4 heures je sais pas si on aura le temps d'y jouer. Je l'ai même pas configuré. Je l'ai même pas configuré encore. Alors euh... On va se prendre... On va se prendre une bombe. On va se prendre un steak. Ok. Ok. Vas-y on continue. Là en fait tu crois que tu peux les buter en deux coups mais... Ça dépend si tu fais un critique ou pas. C'est assez intéressant. Euh... j'ai toujours pas de clé. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Parce que sans clé ça va être... Ça va être dur de passer à la salle suivante en fait. Je vais commencer sans clé. Ha 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 ha. Ha ha ha. C'est marrant les cocos là. Y'a une salle là haut. C'est plutôt cool les éclairs. Très efficace. C'est plutôt cool les éclairs. Ok. Toujours rien trouvé ici. J'ai oublié de prendre la chine qui était là. Ah bah là une clé ok. On va enfin aller pouvoir ouvrir la porte. La porte est optionnelle comme vous pouvez le voir. Vu que l'accès à la prochaine mine se fait par ce passage. J'ai même pas ramassé ça. Mais la clé donne... En fait la porte donne sur un trésor. Et ça vaut généralement le coup d'aller chercher le trésor. L'or heurte le sol avec une force explosive. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire ça. On verra bien. Ah oui d'accord. Hop c'est moi qui a chopé ça. J'abule peut-être les ennemis. Plutôt cool. Pas essentiel mais cool. Hop là. Non c'est pas ça que je voulais faire. Y'a pas un dash ? J'ai gâché une de mes deux bombes mais bon c'est pas grave. Allez. Deuxième mine. Pas de tout y compris le bono. Alors qu'il explose. Malheureusement j'ai pas pu les récupérer. Là on a un marchand. Un... Ouais une bombe. Un gros steak, enfin plus qu'un steak. J'ai l'impression que lui péter ces trucs ça sert en rien lui. J'aime rien à l'intérieur. Alors est-ce qu'il y'a quelque chose là dedans ? J'ai trouvé une clé. Maintenant on peut péter le skeleton. Ok donc lui il pète les rochers. Intéressant. Il a l'air très subtil comme d'habitude. Ah ça m'arrange ça que tu fais ça. Donc ça je peux aller chercher la bombe. Salut Narcisse sur le chat. Comment ça va ? C'est bon. Alors... Ouch. Voilà. Est-ce que le tabou les frapper il s'arrête jamais ? Ok j'ai marché sur un pied, faut que je fasse attention. Euh... Il n'y a rien d'autre à faire ici. Donc on va aller à gauche. 15 points de vie. Vas-y. Ouais. Ok donc j'ai perdu beaucoup de vie pour rien du tout en fait. Tu dois avoir une chance de faire pour plein un trésor mais... C'est pas super intéressant pour l'instant. Vas-y on va continuer vers la droite. Ah oui merci. Bonjour. Bonjour l'accueil. Est-ce que tu peux tomber dans le vide toi ? Oui moi je peux par contre ça oui. C'est pas très malin. Ok il peut tomber dans le vide aussi. Parfait. Euh... On va aller ici. Oui. Les araignées si vous pouviez éviter de me sauter dessus j'apprécierai. Parfait. Parfait. Quand elle saute dessus elle te balance du poison. Ok une deuxième clé. Ça c'est cool. Le canard il a chopé ça. Ok il y en a pas mal. La pièce du basse par là au niveau suivant. Du coup je vais peut-être aller acheter le steak là. Le gros bout de viande qu'il avait parce que... Parce que c'est pas trop la fête niveau vie là. Tant pis hein. Ce sont des choses qui arrivent. Tu me dis de pousser un levier et ensuite tu me réoffres la possibilité de pousser un levier. Euh... Ah c'est une relique. Ok. Donc non on va pas lâcheter la relique. On va serrer les fesses et aller au niveau suivant. Enfin on va d'abord aller prendre le coffre. Ensuite on va aller au niveau suivant. Les éclairs quand tu frappes là c'est plutôt pratique je trouve. Très pratique même. Il y a pas un passage secret là. Reste une clé encore. Ah c'est quoi ça ? Je vais trouver de la vieille nourriturance dans les coffres. Ouais je l'avais déjà eu ça. Plutôt pratique. Ah il me reste trop bon. J'ai l'impression qu'il y a un passage là. Mais je peux me tromper. On va essayer. Ah non j'avais raison. L'intuition. Mon intuition elle est pas encore trop pourrie. Oui ça par contre c'est le vide. Je suis censé passer comment exactement ? Ah putain t'es sérieux ? Cette tristesse. Donc je ne peux pas aller chercher les trésors. J'ai gâché une clé dessus. Ah bah on va se casser. Merde. Salut Overspace sur le chat. Là il me dit que je peux utiliser une bombe encore. Pourquoi il me met un signe ? Il y a un passage secret quelque part ici ? Peut-être à droite. Non. Pourquoi tu me dis qu'il y a encore une bombe ? Je vais garder ma bombe restante. J'ai un peu fait de la merde là. Ah ça ça m'intéresse. C'est une excellente nouvelle. Je vais pouvoir ouvrir la deuxième porte. Ok. Stack. Deuxième stack. Excellente nouvelle. Plein de thunes. Ah vas-y l'oiseau prend ça. Parce que moi je ne veux pas aller dans les piques. Cassez-vous là. Voilà. Parfait. Ok ça va un peu mieux. Ça va un petit peu mieux là. J'aimerais bien reprendre toute ma vie et l'affronter l'espèce de vert géant là. Contre lequel j'avais perdu. J'avais réussi à survivre in extremis la dernière fois. Nanan. J'électrocute vos ennemis lorsque vous ramassez de l'or. Mouais. J'intéresse pas ça. J'intéresse pas du tout. Donc on va retourner ici. Oh il est bond. J'électrocute tout le monde là. Putain il m'a carottin. Il a volé un gros bout de pépite là. Je suis pas trop fan. Ok. Il y avait du monde dans cette pièce. C'est vachement pratique ça. Ça fait péter les rochers du coup. Il y a un truc en haut à droite. Mais je suis pas spécialement chaud pour aller récupérer. C'est pas une bonne nouvelle. Oh putain il y a des mines en plus. J'ai pris des dé... Oh je vais crever. Ouais ça m'a un peu surpris ça. Euh ouais. Je suis presque mort. C'est pas une super nouvelle. Il y a un steak mais ça va pas me sauver. Non c'est ce qu'il dit c'est quoi la flamme violette. Ah qui est dans l'autre pièce là. C'est une bonne question. Je ne sais pas trop. On va pouvoir retourner voir ça. C'est quoi ça. Panier repas. Stocker de la nourriture. Tu parles j'en ai jamais assez là déjà. Je sais pas. Moi je suis sur le pont. T'es sérieux ? Il y a des mines. Il y a des mines partout là. Dis moi que t'as plein de bouffe toi. Pas beaucoup de bouffe mais bon. C'est quoi ça ? Popcorn doré. Popcorn doré ? Alors. Narcisse parlait effectivement d'une flamme violette. Vas-y c'est pas grave. Je suis vraiment dans la merde niveau vie là. Affronter un boss c'est pas une bonne idée. Ouais il y avait une flamme violette là-bas effectivement. Pourquoi elle est violette cette flamme ? Écoute je sais pas je peux pas interagir avec. C'est une flamme violette. C'est tout ce que je peux te dire. Alors on va continuer avec nos 36 maigres points de vie. Oh putain. Je suis un poil dans la merde là. J'ai un gros poil dans la merde. On est à gauche. Ok. Je veux pas les affronter pour l'instant. Je pense qu'on doit pouvoir les buter ça là. Et là on a un coffre. Il me reste des bombes. Donc techniquement je pourrais aller au coffre. Si je mets une bombe là. Il faut juste pas que je marche sur les piques. Ok on a récupéré un peu de vie. C'est pas la fête mais on a quand même récupéré un peu de vie. Ok. Oh putain. Je me débarrasse de ce truc là. Vraiment que je me débarrasse de ce truc là. Hop. Je la joue méga sécurité comme vous pouvez voir. Et un steak qui tombe du ciel. Avec un piège qui se déclenche aussi. Il va falloir que j'aille affronter le boss. Je suis pas dans un état... Ah on va quand même tenter. Je le sens moyen. Mais la dernière fois j'étais presque. Et j'avais beaucoup plus de vie que ça. Et voilà. Je suis mort en même temps avec mes 40 points de vie là. Ça allait être un peu compliqué. C'est pas grave on va recommencer. Il me reste 600 pièces d'or quand même. Ce qui est pas mal. Je vais pouvoir améliorer certaines choses. Augmenter les dégâts de frappe ça pourrait être serviable. On va rentrer les dégâts de frappe. Ok. On va rentrer les dégâts de frappe. Parce que j'ai un peu trop abusé de la manivelle. Ce qu'il fait avec la manivelle. T'enlever de la vie à chaque fois. Et ça va pas trop aider. Salut serfou. J'essaie de faire un peu plus attention pour ça. Est-ce que j'aurais bien le battre ce boss à la con là. Il est pas impossible en plus. Il est clairement pas impossible. Evidemment si je tombe dans le vide comme ça. Ça va pas le faire non plus. Faut que j'arrête de perdre de la vie bêtement. Heureusement qu'il y avait un steak. Pourtant je me réveille. Ok tu m'as piqué un peu de thunes mais c'est pas la fin du monde. J'ai vraiment plus mal avec ma pioche là ? Ouais un peu peut-être. Un peu plus mal. Alors l'or heurte le sol avec une force explosive. Ça c'est super pratique comme on a pu le voir. Plus que l'or explose et ça pète les rochers. Ce qui est vraiment cool. Vraiment vraiment cool. Alors hop. Kaboom. Évidemment je prends les dégâts. Je les garde d'une pièce à l'autre. Ok. On va continuer vers le bas. Maintenant je peux les buter en deux coups. Ok c'était un piège. Dommage. Voilà. Toi t'es tombé. Bonne nouvelle. N'oublions pas que je joue un paysan. Les paysans c'est pas non plus les aventuriers les plus robustes. Les plus vivaces. Pour le coup là c'est une paysanne. Donc le jeu sort bientôt. On a que ça finit je crois. Ouais c'est ça ma dingue a écrit version 1.0 prévue pour le 6 août. Du coup on y rejouera on pourra voir un peu comment ça... Qu'est-ce qui a changé. Hop. Un steak ça c'est cool. Un steak ça c'est cool. Un steak ça c'est cool. Tu vas commencer à être nombreux les rats là. Un heal moins. Un steak ça explose ça, ça me fait marrer à chaque fois. Un heal moins je me fais toucher. Un heal moins je me fais toucher. Un heal moins je me fais toucher. Donc euh... Je profite du stream du dimanche pour en refaire un peu. Euh j'ai pas de clé là ça m'embad. Je serais bien y voir le marchand. En général j'ai pas beaucoup de thunes non plus. Putain je peux vous tuer en deux coups. Ce qui est une bonne nouvelle. J'ai volontairement démarré par ce jeu parce que... Un des jeux auquel on va jouer après... Il vaut mieux être réveillé. Sinon ça va être compliqué. Euh... Vas-y... Hop. Hop, je t'ai pas tué en deux fois toi. Voilà. Un bon blob est un blob mort. Chacun seul. C'est tellement bien l'or qui explose là. Ça va se péter les rochers, je peux trouver des petits trésors en plus. Pour le coup j'en ai pas trouvé mais c'est pas grave. J'ai pas de clé, j'aimerais bien aller voir une clé. On va voir s'il y a une clé à droite. Pas de clé mais il y a un Iara par contre. Hop. Là dedans il y a une clé. Il y a un trousseau de clé. Je ne sais pas mes pépites vous. On a trouvé deux clés. Cool. C'est exactement ce qu'il me fallait. Allez salut 5 gars sur le chat. Ça va. Euh... Hop. C'est quoi ça ? Peuve cosmique. Augmente le gain d'expérience pour un familier. Ok. Alors déjà c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut avoir un familier dans le jeu. Parce que jusqu'à présent j'ai pas eu l'impression que mon canari avait de l'expérience. Augmente l'XP pour un familier. Puis aussi il y a une flamme violette. Je ne sais pas pourquoi il y a une flamme violette comme ça. C'est un gars qui fait chaud. Oui apparemment en France il fait chaud. Serfo me disait qu'il faisait 37 hier. A Boston il y a une vague de chaleur mais là à Montréal on est plutôt tranquille. Il fait genre 27, 28 là. Ça va pas trop mal. Overspace qui dit que le cercle autour du 1 du canari c'est pas son XP. Effectivement c'est peut-être son expérience. J'avais même pas vu qu'il y avait un cercle en haut à droite. Merci Overspace de me l'avoir fait signaler. De me l'avoir signalé pardon. C'est quoi ça ? Botte flottante. Marcher dans les abysses peut parfois être déconcertant au début. Euh... Je vais garder ma thune. Je ne sais pas si ça vaut le coup ça. Tu peux marcher sur le vide mais... Bon vas-y on va le prendre. On s'en fout. Ça faut qu'il y ait les recettes à chaque Rwanda. Effectivement je viens de voir que le petit canari a de l'XP en haut. Je ne sais pas qu'est-ce que le canari apprend en passant au niveau 2. Peut-être qu'il est plus vivace à pouvoir aller choper les... Les bouts de pépites parce que j'ai pas l'impression qu'il attaque le canari. Bon on a deux bombes, on a une clé. Vous avez trouvé une bombe. Il y a un chouette chapeau les... Il n'a plus rien maintenant. Ender 3... Je pourrais faire péter ça. On va le faire. On va filer une bombe j'utilise. Ce champion grandit. Ok. Voilà. Une fois qu'il dit... Ok j'avais pas vu. Si tu bombes les flammes violettes, tu chopes une malédiction mais des fois tu vas avoir un coffre au contrepartie. D'accord. Ok merci. C'est bon à savoir. Effectivement je ne t'avais pas lu. Ils ont l'air énervés eux. Allez boy. Une clé qui tombe du ciel comme par magie. Là-haut je peux utiliser deux clés. J'aurais bien voulu pouvoir faire péter le truc là. Maintenant je ne vais plus faire péter le tonneau. Alors en haut il y a un trésor. Allez choper le trésor. Un apprenti du chevalier. Un fiche des dégâts de frappe supplémentaire lorsque votre vie est à son maximum. Vas-y sans risque pas d'arriver souvent mais... Non non il n'y a pas de soucis c'est fou c'est bon. Je ne savais pas à quoi ça servait donc quand je pose la question je ne trouve pas de réponse. Pour ce genre de choses c'est pas un problème de me le dire là. Alors j'ai pas beaucoup de thunes par contre. Je vais acheter une clé. Et on va se casser. Et là on va à droite. En plus dans un espace aussi restreint. Et toi t'es mort. Oh putain il y a une mimique. T'es sérieux ? J'ai pris très cher. Ouais bah voilà je peux pas aller prendre ça. Sept morts. Je voulais prendre le parchemin. Le roi était encore plus court. On va en démarrer un autre. Je vais finir par y arriver à un moment donné. 150. Qu'est ce que je peux acheter pour 150 ? Vous perdrez moins d'or lors de votre mort. Vas-y. J'aimerais bien arriver au fameux boss là que j'avais vu. En bon état si possible. Les mimiques elles sont vraiment violentes dans le jeu c'est un truc de dingue. Ok. On recommence. Ça c'est cool. Oui non c'est bon. Les canaries vont aller choper ça. Raphaël qui dit qu'il faudrait un compteur de mort. Je me demande s'il y a pas un dans le jeu. Compteur de mort. Vu que c'est un roguelite. OUCH. Trop loin non. Ok. Pour l'instant tout va bien. On va d'abord aller là haut parce que c'est un cul de sac. Avant de passer est-ce que j'ai un intérêt à passer là ? Ah oui il y a un intérêt à passer. Ok là je peux respirer. C'est quoi ça ? Sérum de sauvagerie. Bon. Un peu de thunes et un sérum. J'utiliserai peut-être contre un boss. Et si j'arrive au boss ? Et si j'arrive au boss ? Parfum. Je vais quand même faire péter ça. Vu que c'est pas trop trop loin des rochers. Bon y'a rien. Y'a rien mais je me suis pris un bout de l'explosion dans la gueule parce que... Je suis très très doué. Ok. Il a voltigé lui. Il a bien voltigé Coco. On va rester dans l'eau Camille. Ok. Y'a rien. Une clé. Je peux dépenser une bombe pour avoir une clé. J'ai déjà deux clés. Je pense que je vais garder ma bombe. Ça c'est cool. C'est le truc qui me permet de trouver un peu plus de bouffe. Ce qui peut me servir vu mes capacités à crever rapidement. Alors. Hop. Hop. Allez étage inférieur. Ok. Nous avons notre scalette Afro encore. Qui me donne une clé. J'ai bien fait de ne pas utiliser ma bombe au dessus. Là j'ai trois clés. Je pense que j'ai le temps de voir venir. Hop. C'est quoi ça ? Je pense que je l'ai pété en tout cas. Il en reste un rough. Ça sent un peu la salot trésor ici. Mais je peux peut-être me tromper. Ouais. J'ai pas détruit le crown Serpo ? Parfois je l'ai détruit, parfois je l'ai détruit pas. Hop. Je pensais l'avoir détruit. Hop. Ok. On va y prendre la trésor. C'est quoi ça ? C'est la première fois que je joue à ça. Ça permet de garder tout votre heure après votre mort. Ah oui. C'est cool ça. Ça c'est très très cool. Parce que je sais que je vais crever à un moment donné. Donc au moins si je peux garder toute ma thune c'est une très bonne nouvelle. C'est quoi ça ? Couverture humide. Ouah non. Spec qui a point. Une bombe. Ok. Y'a pas un plus là qui... Ouais. Bref. C'est pas qu'il y a un machin là. Non c'est des bombes. Euh... Vas-y. Je sais pas si y'a son friendly fire les bombes. C'est pour ça que je m'éloigne à chaque fois là. Au final cette pièce... Je sais pas vraiment quoi faire dedans. C'est pas comme si il se passait grand chose quoi. Tant pis. Tant pis. Je vais peut-être marcher là dedans. Ok. Dessous, dessous. Je crois qu'il y avait un secret à droite. Faudrait que j'y retourne après. J'ai vu que ça brillait dans le mur. J'ai vu que ça brillait dans le mur. J'ai vu que ça brillait dans le mur. Il reste une bombe. Ah y'a un truc à droite là. Dessous, dessous. Putain oui. Achète ça toi. Laisse la thune parce que maintenant je sais que la thune je peux la rapporter complètement lorsque je crève. Prends les sous. Prends les sous. Prends les sous. Prends l'or plutôt. Ok, je pense qu'on est bon là. Ça va pas briller ailleurs. De toute façon j'ai plus de bombe. Ok, pour l'instant ça se passe pas trop mal. On a de la vie. On a pas mal de thunes. On peut accéder au prochain niveau. Ok, c'est parti. Je regarde le chat ou pas ce qu'il se passe. OUCH. Qu'est ce qu'il se passe lorsqu'on regarde le chat, on perd de la vie bêtement. Hop là. Putain il a piqué un gros truc. Ils sont vraiment rapides à piquer de la thune hein. C'est quoi ça ? Peinture de guerre. Augmente les dégâts d'attaque et la vitesse lorsque vous éliminez des ennemis. Ok, donc plus t'élimines des ennemis, plus t'es rapide et t'es fort. Donc ça c'est pas une bonne nouvelle. Je me serais bien passé des araignées là. Tout de suite c'est ça, je dis que tout va bien et puis là on se ramasse des ennemis qui me défoncent la gueule. Voilà. Voilà. Ok, on a récupéré pas mal de bouffe. J'ai pas de bombe malheureusement. On va aller voir ce qu'il y a en bas. Ça m'embête vraiment de ne pas avoir de bombe là. Ça m'embête vraiment de ne pas avoir de bombe. Je vais pas aller voir dans la pièce en haut là. On a fait la pièce de gauche. Qui est très mal fréquentée. Ouais, une clé c'est cool mais c'est une bombe qui me plombe. Le marchand, tu vends des bombes ? Tu vends moi une bombe, c'est cool. C'est quoi ça ? Ça permet d'obtenir parfois une nouvelle clé après avoir utilisé une clé. Le clé ça va, pour l'instant c'est pas ce qu'il me manque. Je préfère garder mes sous. Vu que je vais crever à un moment donné. On a trouvé une bombe. Je peux ouvrir le passage qui est là. On va plutôt choper le trésor. Putain, j'ai été débile là-dessus. Non, c'est bon je peux l'ouvrir. Ok, level up. Je pensais qu'il fallait se mettre devant le coffre. Du coup, j'ai pas réfléchi mais c'est bon. Ça n'a pas été un problème d'ouvrir le coffre sur le côté. Niveau inférieur. Derrière on a pas mal de thunes là, c'est cool. Touche pas à ça toi. Le canari est prêt à un niveau. Si je sais pas trop qu'est-ce que ça change pour l'instant. J'ai toujours pas de bombe. Ouais, c'est des bombes qu'il me faudrait là. Ah oui, je confirme que c'est des bombes qu'il me faudrait. Dans cette déception. Donc là il me faut une bombe, là il me faut au moins une ou deux bombes aussi. Si j'utilise une bombe, pas sûr que ça... Ouais, j'aurais pas assez. Allez. Donc on va utiliser la bombe pour ouvrir ce passage. Avec un peu de chance il y aura plein de bombes d'arrière. Ou pas. Tu l'esquives mais il te défonce la gueule. Salut turtle1312 sur le chat. Ouais bah au final... J'ai perdu plein de vie là à cause de cet abruti. On va se grouiller là. Et j'ai perdu plein de vie ici aussi. On va faire la vie tu la perds d'un coup. Ça te surprend parfois. T'avais de la bouffe toi non ? C'est quoi ça ? Venduit votre arme de poison. Ah c'est pas mal ça. Ah c'est temporaire mais c'est pas grave. Ouais ouais je l'ai chopé la bouffe au marchand. Non. Ah ah. T'as arrivé un point de vie ? Quelle tristesse. Laissez un point de vie aux ennemis quand même c'est un peu triste. Ouh une clé. C'est plus une bombe qui me faudrait mais. je vais quand même aller choper la clé passage secret de toute façon passage secret j'ai pas de bombe putain faut que tuiez vous ok il y a de moins en moins là c'est cool ça on va les faire péter je les aime vraiment pas ces espèces de moustiques ouh une bombe une bombe alors putain je les aime pas et puis il m'en met plein dans ma salle encore ceux-là ça va à ce qu'il t'en balance qu'un projectile à fois ok on va aller ouvrir le passage secret avec un peu de chance il y a de la bouffe derrière un panier repas le panier repas là tu vois je m'en fous un peu on va le prendre mais c'est pas comme si j'avais pas besoin de bouffe c'est pas comme ça on va aller en bas à droite on peut pas sauter au dessus des rochers tu pouvais pas sauter au dessus ok c'est censé être des rochers piliers quoi bon c'est parti 176 de vie on va voir si on arrive à le buter cette fois je vais aller je vais aller c'est pour ça que je vais te buter saloperie c'est pour ça que je vais te buter saloperie c'est exactement ce que je voulais pas ça et puis je vais aller il faut me aller il faut me aller il faut revenir encore voilà voilà je vais revenir encore C'est parti. Ah putain, ces petits trucs là, ils me flinguent à petit feu. Ah putain, je l'ai eu, ils m'ont encore buté. La vache. J'ai du mal avec lui, pourtant il est faisable. La dernière fois j'étais vraiment pas loin de l'avoir buté. Là je ne suis pas si loin que ça non plus, mais les petites larves qu'il met au sol me flingue quelque chose de sévère. Tant pis. Je pourrais encore augmenter les dégâts que je fais maintenant. Vas-y. Mase 400. Augmenter les dégâts à distance. C'est quoi ça? Augmenter la portée de lancée. Est-ce que j'améliore la portée ou les dégâts à distance? On va améliorer les dégâts à distance. Quoi que non, on va améliorer la portée. Bon choix. Merci Mike. Ok. Ah c'est les 64 qui courent à jouer. T'inquiète pas, je ne sais pas. C'est la deuxième fois que j'y joue à ce jeu. Alors en même temps, j'ai quoi? J'ai deux heures et demie au compteur. J'ai pas eu le temps de m'entraîner depuis la semaine dernière. Quoi qu'il en soit, ça fait une heure que je suis en train de jouer à Undermine. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur ce jeu. Je voulais faire une partie. Je voulais y rejouer un peu parce que de une, j'avais bien aimé ce jeu. Et de deux, c'était un bon moyen de me réveiller en attendant que tout le monde arrive. Que plus de gens arrivent sur le stream. Je vais donc quitter le jeu et on va enchaîner avec une de nos deux nouveautés. A tout de suite. A tout de suite.